Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Alors j'avais envie de vous dire Nicolas, va enchaîner après ça quand même, parce que c'était quand même un sujet extrêmement chaud et lourd. Bon ce matin, un roman qui fait beaucoup parler de lui en cette rentrée littéraire. Celui d'Emma Becker, l'inconduite chez Albain Michel. Effectivement, elle fait partie des figures qui commencent à émerger dans la jungle littéraire. Mais on la connaissait déjà pour la maison en 2019, le récit de trois années dans des maisons closes de Berlin, qui vous a beaucoup plu, Dimitri, c'était un roman effectivement assez dingue et sulfureux. Alors donc celui-ci, l'inconduite aussi. Absolument, même si le roman s'ouvre sur une ambiance triste et touchante, la narratrice est en train de perdre son grand-père, c'est très beau. À un moment, elle se souvient de la taille de sa main de petite fille dans celle de son grand-père. Ça parle ça, non ? Mais elle a bien grandi depuis et elle s'était un peu brouillée avec lui d'ailleurs, puisqu'il lui reprochait son attitude désinvolte et son attrait un peu trop exagéré pour les hommes, au détriment de ses études. Et effectivement, parallèlement, on suit la vie sexuelle de l'héroïne. Elle a un enfant, elle est en couple, mais ça ne l'empêche pas d'aller voir ailleurs régulièrement, frénétiquement même. Elle est avide de désirs, de nouveautés, de rencontres. Parfois, souvent même, c'est un désastre. Parfois, c'est très drôle. Quelquefois, c'est charmant. Elle se cherche et elle se perd aussi dans une quête de sexe sans fin. Elle tente des expériences. Alors qui sont, j'imagine, décrites dans ses romans. Évidemment, c'est un tourbillon de sexe. Ce livre, c'est cru, c'est direct, mais bon, d'abord, c'est très bien écrit, c'est fin, c'est intelligent. Et surtout, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on s'est trompé. Ce n'est pas un roman érotique, c'est un roman sur le fantasme et sur la manière dont on cherche sa place. Ben voyons. C'est mon interprétation. Mais par exemple, les scénarios. Mais c'est vrai, en plus, ce que l'héroïne invente ne se réalise quasiment jamais comme elle voudrait. Et même pendant l'acte, elle est en train de se demander comment elle écrira ensuite ce moment. Elle ne vit pas ce moment. Au début, c'était moustillant. Et à un moment, on se demande s'il ne vaut pas mieux que tout ça reste à l'état de rêve ou de roman ou de scénario. La réalité s'avère décevante, trompeuse, éventuellement dangereuse. On se dit qu'elle a des scrupules à la fin, vu le titre, l'inconduite. Parce qu'elle ne se conduit pas comme ce qu'on considère être une mère et une compagne convenable. C'est un roman sur la maternité aussi, sur ce que ça change d'un point de vue bêtement pratique. Le planning, les obligations et sur le regard social, sur la conduite à adopter ou l'inconduite. Donc, pour Emma Becker, c'est aussi un roman d'amour, un vrai. Il y a bizarrement une forme de suspense aussi. Et c'est vraiment très drôle, croyez-moi. Mais le vrai grand humour, celui qui sert à éviter d'en pleurer, bien sûr. Voilà, aussi vulgaire que littéraire, dit ce matin, je crois, le point. L'inconduite, donc, c'est signé Emma Becker chez Albain Michel. Je discuterai avec les compétences. On discuterait des termes du contrat. Merci Nicolas, on va vous rester là. Marie Giquel est avec nous. On va s'évader maintenant sur les plateaux de théâtre dans les dédales des expos. On va surtout partir en Iran dans les années 70. Ah, quel exotisme. En Iran, Dimitri, mais on reste à Paris, au Théâtre des Béliers parisiens. Avec cette pièce, Les Poupées Persanes, un conte d'amour sur fond de révolution iranienne. A l'écriture très vivante. Alors, entre deux éclats de rire, je vous conseille de garder les mouchoirs pas loin. Et je sais que vous êtes des grands romantiques autour de cette table. Eh bien, vous serez servis. La pièce est écrite et jouée par Aïda Asgarzade, qui est un peu fleur bleue. Ouais, mon côté fleur bleue, c'est peut-être vraiment de croire que ça va être très niais de dire ça. Mais que c'est l'amour qui nous sauvera tous. Et depuis que t'es là, que tu émets des ondes, que tu parles, que tu ris, que tu hésites, j'ai l'impression que tout ton spectre a plein de mien. Si bien que nous sommes en quelque sorte sur la même fréquence. C'est inspirant, hein ? Oui, magnifique. Le plus romantique, c'est Alexis Brézé, incontestablement. Il vient de s'installer, il vous écoute avec passion. Les poupées persanes, donc c'est carton du dernier Festival d'Avignon. Et oui, et c'est donc le spectacle de la rentrée. J'ai compté, Dimitri, cinq rappels lors des applaudissements. Alors, cette histoire met en scène deux étudiants, Bijan et Manigé. Prénoms qui font référence à des amoureux légendaires perses, les Roméo et Juliette de l'Iran, si vous voulez. Alors, ce jeune couple et leurs amis vont être bouleversés par la révolution iranienne à la fin des années 70. On suit leur rencontre à la bibliothèque, qui n'en a pas rêvé. Et leur désillusion face à une situation politique tendue, Aida Zarghazadeh a puisé dans son histoire personnelle. Le spectacle raconte en très grande partie l'histoire de mes parents. Retiens-la ! Mais comment ? Chante ! Quoi ? Non mais ça va pas, je te jure, fais confiance à mon génie, Djanab. Chante ! Enfin, on est dans une bibliothèque ! Quand j'étais petite, quand je disais que j'étais iranienne, personne ne savait qu'elle était ce pays. On me disait irakienne, j'étais là, non non, iranienne. À un point où, à un moment, j'ai commencé à dire que j'étais espagnole. Alors, il y a des ponts, des ellipses temporelles, le couple jeune, puis 20 ans plus tard. D'où cette idée de poupée qui s'emboîte. Vous l'avez entendu, il y a un côté Cyrano de Bergerac, une mise en scène rythmée et cinématographique, servie par des comédiens très en forme et heureux d'être sur scène. La pièce est en fait ce qu'on attend du théâtre, un divertissement très loin de l'ennui. Je vous garantis que vous n'entendrez pas vos voisins tripoter leur programme ou leur bouteille d'eau. Le public est envoûté par cette histoire romantique et politique. Il y a un petit plus, outre la performance scénique. Ce sont les décors, toujours astucieux, ludiques, qui se déplisent, débloquent. On aime aussi ce côté très simple, pas prétentieux. Les poupées persannes, c'est au théâtre des Béliers parisiens. Ça fait un peu penser à Persepolis, finalement. Oui, et les poupées russes aussi. Voilà, c'est tous les soirs. Ah oui, les poupées, bien sûr, mais iraniennes ou espagnoles, les poupées espagnoles. Tous les soirs à 21h, le dimanche à 15h, avant sans doute une tournée en région. En tout cas, on l'espère pour eux. Merci Marie-Giquel, merci Nicolas, on vous retrouve demain même heure, 7h51 sur Europe 1.